La maison natale de Colette s'apprête enfin à revivre. L'association qui l'a racheté a réussi à réunir le million d'euros nécessaire à la rénovation de la bâtisse de 600 mètres carrés. Ça c'est le papier peint qui était à l'origine dans la maison natale. C'est un papier gris à losange et le stratigraphe a retrouvé sur les poutres le même gris. Les consignes données aux artisans sont très précises, refaire à l'identique. C'est la restitution des intérieurs telles que Colette les a connus à la fin du XIXe siècle. Avec une volonté de démuséifier, c'est-à-dire qu'on ne trouvera pas de petits fils qui empêchera d'aller à un endroit, pas de petits lettres, pas de petits cartels. On rentrera vraiment dans un intérieur de la fin du XIXe siècle. La visite sera une véritable invitation à se replonger dans l'oeuvre de Colette. L'écrivain a décrit avec une très grande précision les moindres détails de la maison à laquelle elle vouait une véritable passion. Elle a passé la majeure partie de son enfance dans cette petite chambre qu'elle décrit d'ailleurs dans son oeuvre, où elle décrit le froid carrelage rouge qu'on peut encore voir au sol, la nappe de jonc tressé. Et évidemment, on voit que c'est une chambre qui est toute petite parce que la cloison qui est derrière nous était encore plus proche. On a retrouvé derrière moi le papier peint d'origine, le gris qui était là. Dans l'oeuvre de Colette, la maison est un personnage à part entière. Le jardin lui aussi, longuement décrit, va être entièrement replanté de fleurs rares comme il l'était au XIXe. Je ne connais pas un autre exemple d'écrivain qui est autant écrit sur sa maison natale et sur son jardin. Il y a depuis la première oeuvre, depuis Claudine à l'école, jusqu'au dernier texte publié, c'est toute une oeuvre qui est consacrée à célébrer le monde de l'enfance. Donc on a eu la chance de retrouver dans l'oeuvre toute la liste des végétations. Les travaux doivent durer environ dix mois. L'inauguration officielle est annoncée pour septembre 2015 à l'occasion des Journées du patrimoine.